Bonjour à tous et bienvenue à la table de montage. Aujourd'hui on va parler d'une notion que vous connaissez probablement déjà, le faux raccord. La plupart d'entre vous connaissent déjà sûrement l'émission du même nom diffusée sur Halo Ciné. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose d'aller faire un tour, ça vaut le coup. C'est drôle et on apprend énormément de choses sur les méthodes de tournage professionnelles. Mais bien que cette émission soit très instructive, je trouve qu'elle diabolise un peu le faux raccord. Parce que oui, le faux raccord ce n'est pas qu'une erreur du cinéaste. Il peut être aussi volontaire et servir le film. Mais avant d'aller plus loin, petit jingle et définition pour rappel de ce qu'est un faux raccord. Au cinéma il y a ce qu'on appelle les raccords. Ce sont de petits effets de montage qui permettent d'enchaîner les plans et les scènes sans perdre de spectateur. Le volet par exemple est un raccord. On l'utilise souvent pour suggérer l'idée de deux scènes qui se passent simultanément. Mais si, le volet c'est l'effet tout moisi utilisé dans tous les Star Wars. Dans les années 80, ça allait, c'était à la mode. Mais dans la nouvelle trilogie, ça fait un peu vieillot quand même. En fait, George Lucas a voulu garder ses effets pour coller à l'esthétique de sa première trilogie. Bon, au final, c'est pas vraiment ce genre de truc qu'il aurait dû garder. Excusez-moi, j'ai tendance à m'égarer sur ce genre de sujet. Le volet, tout comme le fondu ou la fermeture à l'iris, sont des raccords externes. Et donc forcément, par opposition, il y a des raccords internes. Un raccord interne, c'est quand on voit une personne ou un objet sur un plan et qu'on le retrouve sur le plan suivant. Ça permet au spectateur d'avoir des repères spatiaux. Là, par exemple, on voit ce bon vieux Samuel L. Jackson, et sur le plan suivant, on voit la bonne vieille calvicie de ce bon vieux Sam. Du coup, on arrive à situer les personnages dans la pièce. Donc s'il y a des raccords, il y a forcément des raccords ratés, donc des faux raccords. En gros, un faux raccord, c'est une incohérence entre deux plans. Par exemple, un élément présent dans un plan et qui disparaît comme par magie dans le plan suivant. Mais ça peut être aussi par rapport au scénario ou au son. À vrai dire, il y a beaucoup de types de faux raccords différents. Et mon but n'est pas de les énumérer, donc je vous renvoie à l'émission d'Hallo Ciné pour vous renseigner. Ce qui m'intéresse, c'est de parler des faux raccords comme outil pour les cinéastes. Et dans ce cas, difficile de ne pas parler de Jean-Luc Godard. Promis, c'est pas aussi chiant que ça en Alléa. Et alors bien évidemment, je vais vous parler de l'une des premières scènes de son film, à bout de souffle avec Belmondo. Cette scène est très emblématique de La Nouvelle Vague. Et c'est aussi un grand hommage au faux raccord. La Nouvelle Vague, pour être grossier, c'est les français qui se rebellent contre le cinéma traditionnel. C'est-à-dire surtout contre les américains. Du coup, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film selon Hollywood. Bon, forcément, là j'abrège et je vais me faire défoncer par les cinéphiles. Pas convaincu ? Bon, on va vite fait analyser certains points de la scène. D'abord, l'utilisation de la jump cut. Ça, ça devrait vous parler. Tous les podcasteurs de YouTube, moi compris, l'utilisent. Vous savez, c'est quand le gars il part et vous savez pas pourquoi il y a plein de coupures. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de trouver ça dans les films, mais dans les années 60, c'est très audacieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours replacer les oeuvres dans leur contexte. Comment voulez-vous comparer Charlie Chaplin et Jim Carrey ? Mais je ferai une émission spéciale là-dessus. Godard, avec ses jump cut, il met en relation le son et l'image. Si vous regardez bien, les coupures coïncident avec la façon dont parle Belmondo. On a un autre faux raccord dans cette scène au moment où... Belmondo... Pardon. Au moment où le personnage croise deux autostoppeuses. Alors sur le premier plan, on voit qu'elles attendent sur un petit terrain fait de gravier ou je sais pas trop quoi. Et il y a un bâtiment derrière. Alors que sur le plan suivant, elles sont sur l'herbe et derrière, c'est la pampa. Ici, on rejoint clairement l'objectif de Godard qui est de casser les codes du cinéma. Ah mais l'on rebelle hein ! Voilà, il y a d'autres faux raccords volontaires dans cette scène, mais je vais pas tous les analyser, c'est pas la peine. Ce que je voulais montrer, c'est la possibilité du choix artistique du faux raccord. Ce genre de scène a permis au cinéma de se renouveler dans sa forme. Genre le regard caméra. Godard aussi a eu les couilles de l'utiliser dans ce film. Et maintenant, c'est tout à fait acceptable. Et ce, dans des films grand public, comme Fight Club ou la série Malcolm. Les formes du faux raccord sont très nombreuses. Et donc, il m'est impossible de faire un résumé de leur utilisation au cinéma. Donc, je vous encourage à chercher ces faux raccords qui n'en sont pas dans les films que vous regardez. Ils peuvent vraiment vous renseigner sur les intentions du réalisateur. Enfin, ceci dit, il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de faux raccords qui sont absolument pas volontaires. C'est pourquoi la première question à se poser, c'est si oui ou non, le réalisateur a fait exprès de les laisser. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère vous avoir appris quelque chose sur le cinéma. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous propose de rester après le générique pour le fun fact du jour. Moi, je vous dis bye bye, tchuss, et à l'événement. Le faux raccord peut, dans certains cas, être utilisé pour servir les intérêts du film. Dans la scène finale du dernier train de Gun Hill, certains d'entre vous reconnaîtront Kirk Douglas. Moi, je le repère avec son manteau en forme de fesse. Dans cette scène, ce bon monsieur prend le train après avoir tué le méchant. Oui, au fait, là, c'est la fin du film, mais bon, c'est pas vraiment du spoil. On est dans un bon vieux western hollywoodien de 1959, euh, forcément, c'est le héros qui gagne à la fin. Ce qui est intéressant ici, c'est le découpage des plans. Menton-fesse monte dans le train, la dame en pleurs le regarde, tandis que le train démarre. Ensuite, on a un plan sur la locomotive qui avance bien de 10 mètres hors de la gare. Puis, on a un plan sur le quai. Remarquez à quel point elle est rapide, la dame. Elle a doublé Menton-fesse et le train, et est maintenant auprès du corps du méchant. En arrière-plan, Menton-fesse se rapproche lentement. Ensuite, on fait un plan sur lui du point de vue de la dame. Et là, on dirait bien qu'il a encore reculé. Mais, c'est pas encore très flagrant. Toujours sur le même plan, il arrive clairement à hauteur de la dame. Ensuite, plan sur la dame du point de vue de Menton-fesse et paf ! On a encore fait quelques mètres en arrière. Encore une fois, on arrive à la hauteur de la dame. Mais c'est pas fini, parce que même encore au début du plan suivant, on est encore un peu avant la dame. Et seulement maintenant, la locomotive dépasse la fin du quai. C'est pas un faux raccord super flagrant, mais c'est ce que j'appelle tricher au montage. Ici, on veut faire durer la scène pour augmenter l'intensité dramatique. Donc, on triche sur les images. Et ça marche parfaitement d'ailleurs. On peut très bien regarder la scène sans remarquer quoi que ce soit. Et quand je dis tricher, ce n'est pas négatif, bien au contraire. C'est ce qui rend le montage aussi intéressant. Bidouiller les images pour tromper le spectateur. P Вам pas la? Chérie? Chérie?